Sur les meilleures salades de l'été, le fameux taboulet libanais. Attention, hors de question d'y mettre de la semoule, comme on le fait souvent en France. Au Liban, il se compose principalement de persil, de tomate et d'oignon. C'est un emblème de la cuisine levantine. Recette et secret de fabrication avec Lucas de Villepin et Solène Grippon. C'est l'incontournable de la cuisine libanaise, indispensable sur chaque table le dimanche et qui met tout le monde d'accord. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant sans qu'il y ait du taboulet, surtout si c'est les mésés. Le taboulet, c'est libanais, ce n'est pas autre chose. C'est un plat qui transmet de mère en fille, en petite-fille, etc. C'est un plat complet où il y a tous les ingrédients et tous les ingrédients sont excellents pour la santé. Le persil, la tomate, les oignons verts ensemble, c'est un peu ce mélange de toutes les saveurs que font le Liban. Parce que le Liban, c'est ces saveurs-là qui viennent de la terre et c'est ça que j'aime. L'ingrédient essentiel du taboulet, un bon persil. Le plus tendre pousse sur ces collines, au-dessus de la Méditerranée. Tarek Rabat en cultive ici depuis 7 ans. Ce matin, c'est la cueillette, avant le marché. Ça, c'est de la coriandre. Ça ne doit jamais être mélangé dans le persil. Au début, il a besoin de beaucoup d'eau. Regardez, tous les 20 cm, il y a un tuyau d'irrigation. Ce qui est important, c'est d'arroser 3 fois par jour, pendant 20 jours. C'est comme ça que les graines vont germer. Après quelques semaines, les pousses peuvent résister à des conditions extrêmes. Ils tolèrent la neige et même le gel, ou au contraire, des températures très élevées. On est en juillet et regardez, le persil se porte très bien. Et c'est une plante dont la culture est facile. Tous les week-ends, dans ce soupe de Beyrouth, Tarek fait le plein de clients. C'est 15 000, c'est le meilleur persil. Il vient de Damour. Combien tu en veux ? Des ingrédients simples, complets et bon marché. Le taboulet, c'est aussi le plat anti-crise, dans un pays où les prix explosent. Même avec la crise qu'on vit, le persil, ça reste moins cher que d'autres légumes. Et puis, qui peut imaginer le Liban sans taboulet ? J'ai grandi avec le taboulet. Et même avec cette situation, on fait un effort. On en fait chaque semaine. Il y en a toujours à la maison. Ce serait bizarre de ne plus en manger. Ici, c'est le repère des cuistots. Georgina y déniche les meilleurs produits pour le restaurant dans lequel elle travaille. J'espère que ça va te plaire. Au menu ce midi, il y a bien sûr un taboulet, celui de sa grand-mère. Première règle, trancher le persil, sans le hacher pour qu'il évite de noircir. Il faut couper le persil une seule fois. Jamais on coupe le persil deux fois. Tu vois comment ? Une seule fois et c'est tout. Puis des tomates fraîches. Pour le persil, on utilise un grand couteau. Pour le tomate, on utilise un autre couteau. Oignon vert. Mante. Il faut que tout soit frais. La touche finale, une poignée de boulgour. Juste avant d'assaisonner, au jus de citron et à l'huile d'olive. Mais surtout, pas de semoule comme dans le taboulet vendu en France. C'est le chef Mouzawak qui y tient. On ne connaît pas le couscous au Liban. En Méditerranée orientale, il y a du bourgoul. Le bourgoul, c'est du blé concassé. Et le couscous, c'est la graine d'applique du Nord. Donc ce sont deux choses complètement séparées. Pour Kamal Mouzawak, le taboulet, c'est plus qu'une simple entrée. Un concentré du Liban dans l'assiette. Je sens qu'en disant que c'est une salade, ça le déclasse un tout petit peu. Pour nous, c'est un symbole, c'est un emblème national. Il rassemble tout le Liban autour des couleurs du drapeau libanais. C'est le vert, rouge et le blanc. Trois couleurs et un symbole de la cuisine proche orientale partout dans le monde qui fait au pays du cèdre la fierté des Libanais.